Voilà, c'est parti. Alors, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous, à vous qui êtes là avec nous ce soir en direct et puis à vous qui nous regarderez après coup. Comme d'habitude, moi, je suis toujours aussi ravie de vous retrouver, d'autant plus qu'il y a extrêmement longtemps que je n'avais pas animé un atelier en ligne. Donc voilà, ça me fait très plaisir d'être là. C'est un moment que j'attendais avec beaucoup de joie. Et puis, je suis ravie de le partager avec vous, mais aussi avec ma complice de ce soir qui est donc Marine. Bonsoir Marine. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là. Oui, puis je vais te laisser la parole dans quelques instants puisque parmi vous, il y en a qui nous connaissaient déjà et puis il y en a qui ne nous connaissaient pas encore. Donc voilà, on va prendre le temps de se représenter en quelques minutes chacune et puis après, on rentrera dans le vif du sujet, si je puis dire. Alors, un petit mot sur moi pour commencer. Donc moi, je suis Valérie Guenek. Je suis française d'origine. Je vis en Norvège, à Oslo, précisément depuis sept ans et demi. Et pour le moment, avec ma famille, j'ai deux filles de 10 et 12 ans. Comme je le disais dans une petite vidéo que j'ai faite cette semaine qui m'amène souvent à pas mal de résonance justement avec cette question de l'hypersensibilité. J'ai accompagné aussi beaucoup, en tout cas, les émotions du petit être humain dans le début de ma carrière professionnelle puisque j'ai été enseignante et puis assez rapidement éducatrice Montessori. Donc pour ceux et celles parmi vous qui connaissent l'approche Montessori, en tout cas, elle va de pair pour moi avec cette écoute émotionnelle de l'enfant. Et puis, je suis devenue, il y a quelques années maintenant, thérapeute. Donc moi, j'ai un éclairage thérapeutique qui est vraiment centré sur l'enfant intérieur, le parent intérieur et puis l'adulte. Voilà, ces trois états qui sont en nous. Je travaille également avec les huiles essentielles d'Othera. Alors, même si je parlerais peut-être un peu de l'enfant intérieur ce soir, je ne sais pas, on va voir. C'est vrai que moi, ce soir, je vais avant tout amener justement un éclairage aroma parce que je vais y revenir dans quelques instants. C'est vrai que les huiles essentielles, moi, m'ont énormément accompagnée dans ma sensibilité, dans ce qu'on peut peut-être étiqueter comme de l'hypersensibilité. Et puis, je suis enfin auteure et éditrice aux éditions Lire au Monde que j'ai co-créées et donc avec ma complice cette fois-ci dans ce cadre-là qui s'appelle Roselyne Doré, une illustratrice belge. On écrit, on illustre et on publie ensemble depuis trois ans des albums illustrés pour les enfants et puis les adultes et leurs enfants intérieurs. Et c'est vrai que pour l'instant, les trois albums qu'on a publiés tournent aussi beaucoup autour des émotions et de l'accompagnement émotionnel ou de l'accueil émotionnel. Donc, c'est vrai que moi, c'est un sujet qui me passionne énormément. Et puis, pour vous repréciser un peu l'origine de cet atelier, moi, comme je le dis toujours, je suis relativement réfractaire aux étiquettes. Ma petite fille intérieure est assez rebelle par rapport à ça parce qu'elle a été pas mal étiquetée dans mon enfance. Et donc, dès que je vois un mot qui ressemble à une étiquette, souvent, ça fait surgir beaucoup de peur et puis parfois de la colère aussi. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été justement étiquetée de très sensible, trop sensible depuis mon plus jeune âge. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment des termes qui me faisaient, je pense, assez peur. Donc, j'avais tendance un peu à laisser à l'extérieur de moi. Et puis, voilà, j'ai cheminé comme nous tous. J'ai lu des livres, j'ai lu des articles, j'ai entendu des témoignages. Mon mari m'a offert un livre. Et puis, je me suis dit que parfois, ça faisait du bien, en fait, d'arriver à mettre en mots un ressenti, quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on a du mal soi-même à verbaliser. Donc, ce mot d'hypersensibilité, je l'ai vraiment réapprivoisé ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines. Et puis, comme la vie est bien faite, j'ai fait la rencontre de Marine il y a quelques semaines. C'est assez récent. Et puis, quand elle m'a dit qu'elle était spécialisée sur l'accompagnement de l'hypersensibilité, j'ai eu très envie de proposer quelque chose avec elle à ce sujet-là. Et voilà, c'est comme ça que cet atelier est né, pour vous résumer son origine en quelques mots. Et puis, maintenant, Marine, je te laisse la parole avec joie pour que tu puisses attendre à te présenter. Merci. Donc, moi, je suis Marine. Je suis sophrologue. Dans mes spécialités, j'ai notamment la périnatalité et les enfants, que j'aime accompagner avec cet éclairage, justement, de l'hypersensibilité. Parce que je suis souvent confrontée à des enfants au potentiel ou au trouble 10. Et pour moi, ce qui regroupe ces enfants atypiques, donc ça peut être les hauts potentiels, les troubles 10, ça peut même être les Asperger, ce qui les recoupe, pas forcément à totalité, mais la plupart, en tout cas, c'est cette hypersensibilité. Et c'est souvent ça qui vient les embêter au niveau de leur contact avec les autres, de leurs émotions. Ils ne savent pas forcément ce qu'ils ressentent, comment le gérer, comment l'accueillir, surtout. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien développer avec les enfants et leur faire voir leur hypersensibilité sous leur meilleur jour. Et c'est le même travail que j'aime bien faire avec les adultes à ce niveau-là. Et il n'y a pas de, pour le moment en tout cas, de spécialisation vraiment qui existe pour l'hypersensibilité. Et c'est dommage, on en apprend beaucoup sur les émotions. Mais l'hypersensibilité en soi, on n'en parle pas forcément. Du coup, moi, tout ce que j'ai appris sur l'hypersensibilité, c'est en découvrant des livres dont on vous parlera à la fin, en regardant beaucoup de vidéos et en surtout m'observant. Tout ça, on en reparlera. Donc, voilà pour ma présentation. Et ce qui m'a amenée justement à découvrir l'hypersensibilité, c'est quand j'ai commencé ma formation de sophrologue. J'étais trop impatiente de commencer. Et le temps que les cours arrivent, j'ai trouvé un livre sur l'hypersensibilité. Et j'ai été obligée de le prendre. C'était plus fort que moi. Je l'ai lu. Et je me suis reconnue totalement dans ce qui était décrit. Et j'ai enfin pu mettre des mots sur ce que je ressentais depuis toujours. Et au lieu qu'on me dise depuis toute petite comme Valérie, « T'es trop, t'es trop ci, t'es trop là, t'es trop sensible, etc. » J'ai compris que non, je ne suis pas trop. Je suis moi avec cette hypersensibilité qui est là, qui est propre à chacun. Et du coup, ça m'a permis de complètement me découvrir, de m'accepter. Et aujourd'hui, d'être beaucoup mieux dans mes baskets qu'il y a quelques années. Donc, voilà pour la présentation de tout ça. Bon, super, Marine. Bienvenue aux dernières personnes qui nous ont rejoints. Alors, vous avez vu, j'ai fait un petit arrêt de partage d'écran pour les accueillir. Donc, bienvenue à vous. Et puis, je te propose qu'on entre directement dans le vif du sujet. Du coup, je te laisse à nouveau la parole. Donc, qu'est-ce que l'hypersensibilité ? Alors, il y a une phrase que j'ai entendue hier soir sur l'hypersensibilité que j'ai beaucoup aimée. Il n'y a pas de définition à l'hypersensibilité, mais des points communs. Et c'est ça qui est important de découvrir et de comprendre surtout, c'est que chacun a une hypersensibilité qui est propre à lui-même. Mais il y a quand même des caractéristiques qui sont assez communes dans lesquelles on peut se reconnaître ou pas forcément dans toutes les caractéristiques, mais dans certaines. Et ça nous permet déjà de commencer à comprendre notre fonctionnement, à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc, voilà, c'est avant tout l'hypersensibilité, un mode de fonctionnement différent. C'est un câblage du cerveau qui est fait un peu différemment. Parce qu'il y a 31% exactement de la population qui est hypersensible, en tout cas qui est répertoriée comme telle, selon les recherches. Il n'y a pas énormément de recherches qui sont faites. Aux États-Unis, on a Hélène Aron qui a fait des études là-dessus. Et on a en France, alors il est psychologue, il a plusieurs casquettes. Il a fait des études là-dessus. Donc, il fait des recherches. C'est Saverio Tomasea, pardon. Et lui, selon ses calculs, il y a 30% de la population qui est hypersensible. Donc, l'hypersensibilité, ça ne se joue pas que sur les émotions. Les émotions, c'est ce qui découle de l'hypersensibilité, en fait. L'hypersensibilité, c'est, on revient sur les sens, et c'est un ou plusieurs des sens qui sont plus développés. Et comme on a ces sens qui sont plus développés, notre corps, il vient interpréter tout ce qu'il reçoit, tous les stimuli qu'il reçoit, il les réinterprète, il en fait quelque chose et ça donne des émotions. Donc, comme tout ce qu'on ressent est plus fort, tout ce qui sort aussi, c'est-à-dire les émotions, sont plus fortes aussi. Et c'est donc aussi une réceptivité beaucoup plus élevée à tout ce qui nous entoure. C'est vraiment très chouette, ça me rappelle vraiment ça, mon expérience éducatrice Montessori et des enfants, où les enfants, souvent, ont beaucoup, justement, cette hypersensibilité, entre guillemets, sensorielle, dès que la couche est mouillée, dès qu'ils vont réagir. Et nous, souvent, en tant qu'adultes, on a tendance à, comment dire, à relativiser tout ça, en fait. Donc, ouais, c'est intéressant de revenir à cet aspect sensoriel, effectivement. Et en général, les enfants, de toute manière, jusqu'à à peu près 5 ans, il me semble, ils sont quasiment tous hypersensibles, en fait. Ouais. Et c'est après, on ne sait pas trop les mécanismes, parce que c'est des études qui sont vraiment récentes. On commence tout juste à vraiment y avoir des recherches là-dessus, à part celles d'Hélène Aron, qui sont un peu plus anciennes. Mais donc, c'est vraiment tout neuf. Et donc, les caractéristiques communes à l'hypersensibilité. Donc, vous pouvez vous reconnaître dedans, dans certaines, pas forcément dans toutes. C'est vraiment une hypersensibilité propre à chacun. Donc, l'hypersensible ressent les stimulations qui échappent aux autres. Comme on a tous ces sens, ou pas forcément tous, mais certains qui sont plus développés, on reçoit du coup, comme tu l'as dit précédemment, l'information, la stimulation plus forte. Donc, ça, c'est vraiment dû aux sens qui sont plus développés que les 70% restant de la population. Hélène Aron fait une, comment on dit, une analogie que j'aime bien. C'est que les hypersensibles sont les sages, les conseillers. Je trouve ça assez parlant quand on compare au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ou plus récemment à Games of Thrones, on a toujours les guerriers qui sont là à foncer. Donc, ça, c'est les 70% de la population. C'est les guerriers qui sont là à foncer. Et les hypersensibles, donc les sages, les conseillers, par ce fonctionnement du cerveau qui est différent, qui a une grande capacité d'anticipation. Du coup, on va pouvoir beaucoup plus facilement conseiller puisqu'on est capable d'anticiper. Alors, on est capable d'anticiper le bon, mais surtout, on va anticiper le meilleur. En tout cas, moi, je fonctionne pas mal comme ça. J'étais très forte pour anticiper le pire. C'est pour ça que dans une autre vie, j'étais comptable. Et c'était très facile de, du coup, prévoir les charges qui allaient pointer leur nez et auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et c'est un métier, d'ailleurs, qui est beaucoup pratiqué par pas mal d'hypersensibles, la compta. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Le soin aux autres et tout ce qui est comptabilité, métier administratif. D'accord. Donc, on a, voilà, ce qui découle toujours, l'analyse qui est beaucoup plus rapide et sans s'en rendre compte. Hélène Aron, dans son livre, elle décrit un petit garçon qu'elle a étudié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait une jumelle. Et elle avait, du coup, cette étude de deux enfants, donc issus des mêmes parents, nés le même jour, etc., élevés ensemble, et avec ce petit garçon hypersensible et cette petite fille qui ne l'aidait pas. Donc, dans son livre, elle fait toute une étude de ces deux enfants. Et elle a remarqué que le garçon, quand il entre dans une pièce, il fait ce qu'elle appelle un stop-pause. Il entre dans une pièce et il va scanner tout ce qu'il y a autour. Et il analyse très, très vite, très, très vite les choses. Et de tout ce qu'il analyse, son comportement va découler. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent et sans le remarquer. Il y a aussi l'empathie qu'on développera un peu plus tard. Une empathie... Alors, Saverio Tomazala, lui, les hypersensibles, il les met en deux catégories, donc les hypersensibles et les ultrasensibles qui ont une empathie plus développée. Mais l'hypersensibilité de base, si je peux dire, puisqu'il n'y a rien de... il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de... Voilà, c'est pour chaque personne différemment. Mais il y a souvent une empathie qui est marquée. Donc, il y a aussi cette pensée en arborescence. On y reviendra un peu plus loin aussi. Ces moments où on a l'impression de divaguer, de ne plus savoir d'où on est parti et d'encore moins savoir où on va. Et tout ce fonctionnement un peu différent, atypique, je vais faire atypique, il découle d'un cerveau droit qui est... comment on dit ? plus actif, on va dire, que le cerveau gauche. Donc, ça, pareil, on reviendra juste après. Voilà. Et comme on dit, bien dit en bas, chaque personne a une hypersensibilité complètement différente. Mais on peut tout à fait se retrouver dans beaucoup de caractéristiques et ensuite pouvoir partager avec d'autres hypersensibles. Et du coup, pouvoir voir que non, on n'est pas bizarre, non, on n'est pas... on n'est pas tout ce qu'on peut dire de nous, on est simplement soi. Et le but de tout ça, c'est simplement de s'accepter tel que l'on est. Voilà. Ouais, super. Bon, merci beaucoup. Alors, je fais juste un... Voilà, c'est bon, super. J'ai réussi à faire entrer une nouvelle participante. Donc, bienvenue à toi, Valérie. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, moi, dans cet atelier, outre mon expérience personnelle que je partagerais peut-être plutôt dans le petit moment en question-réponse, je vais amener un éclairage aromas. Alors, pourquoi cette envie-là ? Parce que moi, c'est vrai que je pense que l'aromathérapie m'a permis aussi, en fait, de me reconnecter à ma sensibilité ou à mon hypersensibilité dans la mesure où moi, je crois que j'avais mis un grand couvercle dessus. Parce que comme, voilà, j'étais souvent étiquetée comme ça et que, comme tu l'évoquais aussi tout à l'heure, Marine, il y avait toujours ce trop que moi, j'accueillais souvent comme un reproche ou quelque chose, voilà, qui n'était pas adapté à mon entourage, à la société, etc. Je crois que pendant très longtemps, j'ai essayé, en fait, de me mettre dans le moule. Donc... C'est ce qu'on fait beaucoup. Ouais, voilà. Et c'est vrai que, voilà, je pense que j'avais vraiment un couvercle sur toute une partie de mon paysage intérieur qu'une huile essentielle, une synergie, j'en parlerai tout à l'heure, à tout à coup, rien qu'en la respirant, comme soulevé doucement. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi que j'ai toujours du mal à décrire parce que, voilà, ça, c'est pas tellement descriptif avec des mots, mais ça a réouvert en tout cas une porte en moi et peu à peu, ça m'a permis d'aller re-rencontrer, en fait, cette partie-là de moi qui s'était mis un peu en sommeil pendant quand même pas mal d'années. Et moi, c'est à partir de ce moment-là que j'estime avoir vraiment réussi à devenir qui j'étais, c'est-à-dire à recoller un peu, voilà, les morceaux entre les différentes parties de moi et puis en me reconnectant à cette sensibilité, à cette hypersensibilité, j'ai réussi à mettre en place des choses dans ma vie que je n'avais jamais réussi à faire alors que j'en avais très envie, notamment devenir entrepreneuse, devenir thérapeute, écrire des livres, enfin, laisser vraiment de la place à toute ma créativité. Donc, voilà, ces huiles, je leur suis extrêmement reconnaissante parce que moi, dans mon histoire à moi, elles m'ont vraiment, ouais, c'est ça, permis de me reconnecter à cette partie-là de moi. Donc, c'est aussi pour ça que ce soir, j'avais envie d'amener cet éclairage-là. Alors, avant qu'on en parle, je trouve que c'est toujours important pour les personnes parmi vous qui n'utilisent pas du tout d'huile essentielle, peut-être, de vous donner quelques repères. Sur la thématique qu'on évoque ce soir, qui a donc trait à la fois au sens et aux émotions, les huiles essentielles que je vais vous proposer, on peut les utiliser de deux manières différentes, principalement. La première manière, c'est l'olfaction. Donc, c'est tout simplement le fait que l'huile essentielle rentre en contact avec nous par le bulbe nasal, ça vous l'aurez compris. Donc, vous pouvez très bien rentrer en contact avec cette huile juste en portant le flacon à votre nez, tout simplement. Pourquoi pas en en mettant un peu sur un petit support, un petit mouchoir, une petite pierre, etc. Et puis sinon, vous avez des diffuseurs d'huiles essentielles qui permettent de diffuser les molécules aromatiques des huiles dans la pièce et puis voilà, de les respirer, on va dire, sur une période plus prolongée. Moi, je conseille l'utilisation de diffuseurs comme celui-ci qui sont des diffuseurs à ultrasons dans lesquels on met d'abord de l'eau et puis après, on incorpore quelques gouttes d'huile essentielle parce que ça, c'est vraiment une manière très douce de diffuser des huiles et notamment si vous êtes dans un contexte familial avec des enfants, voilà, vous n'avez pas de crainte à avoir. Là, il n'y a vraiment pas de risque de sursaturation de l'air en molécules aromatiques. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser les huiles essentielles de manière olfactive ? Alors d'abord, parce que c'est une manière très douce pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude d'utiliser des huiles essentielles et qui peuvent avoir des appréhensions, ça permet vraiment de rentrer en contact avec l'huile en la gardant en quelque sorte quand même à distance. Il n'y a pas d'ingestion, il n'y a pas de contact avec la peau et puis surtout, c'est vrai que comme notre bulbe nasale est directement connectée à la partie limbique de notre cerveau, mis à part le fait, comme tu disais tout à l'heure, Marine, que déjà, évidemment, on passe par l'essence quand on parle d'huile essentielle mais là, en plus, les molécules de l'huile essentielle vont partir directement discuter en quelque sorte avec notre cerveau limbique, donc notre foyer émotionnel et donc, ça va vraiment avoir un impact en fait sur nos taux d'hormones et puis, tout simplement, la manière dont nos émotions vont tout d'un coup se mettre en place ou non, être plus ou moins intenses. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure dans l'accompagnement émotionnel d'une personne sensible, hypersensible c'est vraiment je trouve un outil entre guillemets précieux. Et puis, la deuxième manière dont vous pourrez les utiliser c'est l'application cutanée. Donc là, l'huile, on va la mettre sur la peau. En général, pour ce faire et surtout quand on ne s'y connaît pas beaucoup au départ, on la dilue toujours pour éviter les réactions cutanées pour que ça rentre plus en douceur dans l'organisme et puis, alors souvent, on nous demande où est-ce qu'on va se la mettre cette huile. Alors, si vous aviez un symptôme physique, évidemment, bon voilà, vous allez plutôt l'appliquer là où vous avez mal. Si c'est quelque chose de plus diffus ou d'émotionnel, j'allais dire, ça peut être un peu n'importe où dans la mesure où ce qu'on cherche à faire, c'est à faire rentrer les molécules de l'huile essentielle dans le flux sanguin tout simplement. Mais il y a quand même des parties du corps qui sont un peu plus propices. Je pense notamment aux poignets qui sont très vascularisés puis qu'on peut aussi facilement porter au nez et puis voilà, il n'y a pas besoin de se déshabiller. Bon, le matin, le soir, ça peut être sous la plante des pieds, ça peut être le long de la colonne vertébrale parce que là, vous avez des terminaisons nerveuses. Voilà, ça peut être à différents endroits, sur le plexus solaire également mais retenez en résumé rapide que si vous évitez les muqueuses, vous ne vous trompez pas et vous pouvez vraiment aussi suivre votre intuition justement pour vous appliquer l'huile à l'endroit qui vous semble juste pour vous à ce moment-là. Voilà en résumé rapide par rapport à la manière d'utiliser les huiles et puis pour conclure avec cette petite introduction à Roma, c'est vrai qu'il y a quelques repères à avoir donc on évite toujours les muqueuses, on dilue en général toujours les huiles essentielles et puis si à un moment, vous oubliez de diluer et que vous avez une petite réaction cutanée, n'utilisez pas d'eau, ça ne sert à rien, utilisez vraiment quelque chose de gras qui va permettre la dilution. Vous pouvez faire un petit test dans le pli du coude si vous avez envie de savoir justement si votre peau réagit ou non à l'huile en question. À cette période de l'année, on rappelle toujours que les essences d'agrumes et les synergies qui en contiennent sont photosensibilisantes, donc ne vous les appliquez pas sur la peau avant une exposition solaire, en tout cas pas dans les 12 heures avant cette exposition parce que sinon, vous pouvez avoir des petites taches brunes qui apparaissent sur votre peau. Et puis enfin, si vous avez une pathologie particulière ou que vous prenez des médicaments allopathiques, déjà, parlez-en éventuellement à votre médecin du fait que vous avez envie d'utiliser des huiles essentielles et puis parlez-en aussi à nous parce que du coup, dans notre équipe, nous, on a notamment des personnes qui travaillent aussi dans le milieu médical et on peut aussi leur demander conseil pour bien s'assurer que l'huile que vous avez envie d'utiliser est compatible avec votre traitement allopathique. Voilà un résumé rapide et puis après, si vous avez vraiment des questions plus précises, on pourra en reparler tout à l'heure et puis vous pourrez bien sûr aussi revenir vers moi pour qu'on puisse y répondre. Voilà, et puis je te repasse la parole Marine. Voilà, donc on en revient aux émotions et je te remercie Valérie. Donc les émotions, comme on l'a vu plus tôt, c'est vraiment des réponses aux stimuli extérieurs, donc tous ces stimuli qui sont là tous autour de nous et qu'on perçoit constamment du matin où on est levé au soir où on est couché. Pour un ordre d'idée, il y a sept choses dont on est conscient, ça c'est pour toutes les personnes, il y a sept choses par seconde dont on est conscient, sept choses qu'on perçoit autour de nous qui viennent qui viennent à la conscience et il y en a, c'est un chiffre assez énorme, je crois qu'il y en a un million que perçoit l'inconscient. Donc tout ce qu'on perçoit autour de nous, c'est vraiment très 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 riche, donc avec des sens un peu plus développés que d'autres personnes, forcément tous ces stimuli extérieurs, ils sont vraiment amplifiés. et donc avec ces sens beaucoup plus, pas forcément beaucoup plus élevés mais plus élevés, le corps capte beaucoup plus de choses et le corps, sa manière de nous dire qu'il capte quelque chose, c'est les émotions. Et ces émotions vont donner simplement un message de de tiens, il se passe ça, il se passe ça, voilà, voilà ce qui se passe et réagit, fait quelque chose et c'est ce réagit, fait quelque chose qui va provoquer et faire sortir l'émotion. Donc si c'est un, par exemple, quelque chose qui vient et qui vient toucher un besoin, c'est de la colère qui va sortir. Donc voilà pourquoi les émotions sont beaucoup plus fortes. C'est vraiment simplement un message. C'est les feux rouges et les feux verts du corps et ça donne des émotions qui sont du coup beaucoup plus développées. Ouais, super, merci beaucoup. Je suis en train, alors ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui essaye de se connecter mais qui n'y parvient pas donc j'essayais de répondre à sa petite question et puis je vais peut-être la laisser rentrer si j'y arrive. Donc ne vous inquiétez pas si à certains moments j'arrête le petit PowerPoint. Alors moi, par rapport à ce côté justement très émotionnel auquel on se trouve effectivement parfois un peu en prise, l'éclairage aroma que j'avais envie d'apporter, c'est que pour moi, les huiles essentielles et certaines synergies, ce qu'elles ont eu d'extrêmement positif, c'est qu'elles sont venues comme accueillir ces émotions en moi et alors pas du tout mettre un couvercle dessus. Pour moi, les huiles essentielles que je vais évoquer maintenant, elles viennent en quelque sorte dans ces cas-là à l'intérieur de moi comme accueillir, envelopper cette émotion et puis l'aider à me traverser parce que comme vous le savez sans doute, les émotions, en fait, elles sont toujours très utiles et puis leur rôle, leur mission, entre guillemets, c'est de nous traverser et c'est vrai que parfois, ce qui se passe, c'est qu'elles nous traversent de manière plus ou moins intense et puis parfois, elles restent un peu fixées là parce que parfois aussi, elles viennent justement rencontrer des émotions qui remontent plus à l'enfance, etc. Et puis, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus intense que la situation ou l'environnement là maintenant pourrait autrement générer, qu'on soit d'ailleurs hypersensible ou pas. Donc, voilà. Donc, pour moi, lui, l'essentiel, la synergie, elle va vraiment venir accompagner cette émotion à venir jouer son rôle en nous mais peut-être en l'enveloppant, en l'adoucissant et puis en l'aidant à jouer son rôle, c'est-à-dire nous traverser. Donc, moi, celle que… Alors, il y a plein de possibilités. Ce que je vais partager ce soir avec vous, ce ne sera absolument pas exhaustif mais j'ai eu envie là de mettre justement l'éclairage sur moi des synergies qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée. c'est notamment la synergie émotionnelle que propose Doterra qui s'appelle Forgive. Alors, Forgive, c'est la synergie du pardon. Je ne sais pas si vous, c'est votre cas. Moi, c'est vrai qu'étant justement très sensible à l'environnement, à la communication non-verbale, etc., c'est vrai que j'ai longtemps eu une forte tendance à interpréter beaucoup de choses qui j'avais l'impression des signaux qui m'étaient envoyés par l'environnement, par les personnes autour de moi et c'est vrai que je pouvais avoir assez régulièrement un ressenti de colère, d'amertume, enfin voilà, de déception et cette synergie forgive, elle vient vraiment accompagner la démarche de pardon alors que ce soit vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres. Donc c'est vrai que quand on est entre guillemets étiqueté d'hypersensible ou quand on s'étiquette soi-même, souvent voilà, on se sent différent, enfin il y a quelque chose qui n'est pas forcément très fluide dans la relation à l'autre et à l'environnement et du coup, je trouve que c'est souvent un sentiment qui revient, ce sentiment voilà, d'aller vers quelque chose justement de plus doux et qui passe souvent par le pardon. Donc moi, c'est une synergie pour ça que j'aime énormément et puis je trouve qu'elle va très bien avec une deuxième synergie. Alors moi, je les utilise souvent sur des périodes données quand j'ai ces ressentis-là. Cette deuxième synergie, elle s'appelle Consol. Consol, je la trouve très utile pour peut-être des personnes comme nous, tout spécialement, effectivement, qui sommes particulièrement sensibles à beaucoup de choses parce que moi, quand j'utilise Consol, j'ai l'impression que j'ai à nouveau 4-5 ans et puis que j'ai cette possibilité superbe de demander à l'un de mes parents de me prendre dans ses bras et puis juste d'accueillir en fait ma tristesse, ma peine, ce qui est douloureux ou un peu lourd pour moi à ce moment-là. Et voilà, donc il y a quelque chose de très enveloppant que je trouve vraiment très utile dans plein de situations par rapport à cet accueil émotionnel. J'ai eu aussi envie de parler de deux dernières synergies en lien avec avec les émotions assez intenses. Alors la première, elle s'appelle Chia et puis la deuxième, elle s'appelle Élévation. Elles ont pour point commun devenir ces deux synergies, nous prendre la main dans les périodes où on est un peu, voilà, où on perd un peu confiance, où on est un peu déprimé, voilà, tout est un peu lourd autour de nous et c'est vrai que parfois, quand on est hypersensible, encore une fois, on peut se trouver un peu en décalage avec la société, les personnes qui nous entourent, parfois même l'environnement suivant l'endroit où l'on vit et du coup, je trouve que ces deux synergies, alors l'une ou l'autre, voilà, j'ai mis les deux parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont ces synergies, donc ça vous permet d'avoir des alternatives, elles viennent vraiment nous redonner, voilà, quelque chose d'assez joyeux, d'assez enthousiasmant, nous reconnecter, je trouve, à une forme de désir, de joie de vivre qui peuvent aussi être utiles dans certains moments quand on est justement un peu en prise avec ces fortes émotions. Là, c'est vraiment un petit panel, mais ça vous permet déjà d'avoir une petite idée de ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles par rapport à cette situation émotionnelle-là. Voilà, puis je te repasse la parole, Marine. Merci. Alors, on en vient à la pensée en arborescence qui est un des points communs dans lesquels on peut se retrouver entre hypersensibles. Donc, la pensée en arborescence, c'est simplement une manière de penser qui se fait comme le montre l'image. J'ai une pensée qui arrive, qui entraîne une sous-pensée, qui entraîne une autre sous-pensée, qui entraîne une autre sous-pensée et je ne me souviens pas forcément d'où je pars, je ne sais plus forcément où je vais, mais je finis par me retrouver quand même et me regrouper ou alors je fais une pause et bon, attends, je sais, j'essaie de recevoir où je vais pour pouvoir terminer mon histoire et reprendre. Et c'est aussi, tout simplement, on ne fait pas linéairement comme les personnes qui fonctionnent avec un cerveau gauche plus dominant. on va de A à E et puis on peut revenir à B et repasser à D, éventuellement le C mais ce n'est pas trop sûr. Je sais que dans ma vie professionnelle, je l'ai remarqué quand j'étais en entreprise à la compta qu'il y avait un problème qui se présentait. J'avais tout qui se mettait très vite. La solution, je l'ai visualisé très vite et par contre pour l'expliquer à quelqu'un comment j'arrivais, comment je partais de là où j'étais et comment arriver à la solution, ça pouvait prendre vachement de temps en fait parce que la personne ne conceptualisait pas des choses comme moi je le faisais. Et on arrivait quand même au bout mais ça prenait beaucoup plus de temps à mettre en place parce qu'il y avait ce décalage de pensée en fait. Oui, c'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup. Ça me fait sourire. Bon, écoute, super. Alors par rapport à ça, moi c'est pareil, j'ai pensé à quelques huiles. Alors du coup, je suis... Attendez, j'essaye d'enlever. Alors je vais juste, voilà, hop là, parce que je suis toujours dans l'accueil de nouvelles personnes. Alors mon petit éclairage à vos mains par rapport à cette pensée en arborescence, je vous avoue qu'en le préparant, j'ai beaucoup souri parce que c'est vrai que notamment dans les interactions que je peux avoir avec mon mari, souvent on est confronté à ces situations où voilà, on n'a pas du tout le même mode de pensée. Alors la première synergie que moi j'utilise dans ces cas-là, c'est la synergie qui s'appelle PIS. Donc en français, on a traduit une synergie de paix intérieure. Moi je l'aime beaucoup cette synergie PIS parce que c'est la première que j'ai utilisée en émotionnel et elle m'a vraiment accompagnée à apaiser mon mental. Alors c'est pareil, c'est pas l'objectif, c'est pas de changer sa manière de penser, de réfléchir, mais c'est vraiment à certains moments effectivement, voilà, ça peut partir un peu dans tous les sens, il peut y avoir une espèce de sensation de mental un peu survolté et donc du coup il y a vraiment quelque chose qui permet je trouve d'apaiser ça et ce que je trouve assez intéressant aussi c'est que moi cette synergie elle m'aide beaucoup à redescendre dans mon corps. Voilà, s'il y a un moment je sens qu'effectivement mon mental s'emballe un peu et puis qu'en plus dans ma communication avec l'autre du coup voilà et c'est pas forcément évident pour moi à expliquer comme ce que tu viens d'écrire Marine, du coup moi ça m'aide vraiment à repartir un peu dans le corps donc vous voyez du coup à se recentrer un peu sur la respiration peut-être des choses quand tu parleras un peu plus tard Marine et voilà à venir apaiser effectivement un ressenti un peu déstabilisé si je puis dire donc moi je l'apprécie beaucoup alors pour ceux et celles qui connaissent les synergies d'Othera parmi vous évidemment j'ai pensé à la synergie qui s'appelle Intune qui peut aussi être un très bon support la synergie Intune c'est une synergie alors qu'on qualifie en général de concentration donc c'est vraiment une synergie qui va permettre cette fois-ci quelque part au mental de rester focus voilà sur une tâche sur un objectif alors moi elles m'aident beaucoup parce que c'est vrai que moi j'ai tendance comme ça à avoir plein d'idées à la minute voilà qui vont me donner envie de créer un nouveau projet mais quand il y en a plusieurs voilà au sein d'une même journée parfois dans le quotidien pour les incarner les concrétiser dans la matière ça peut vite être assez aussi angoissant et moi cette synergie Intune elle me permet vraiment quelque part de rationaliser un peu mes pensées voilà d'être vraiment dans quelque chose effectivement qui va avoir pour objectif d'aller dans la matière d'aller dans la communication et donc elles m'aident je trouve à clarifier un peu les choses au niveau de mon mental donc voilà je la trouve très soutenante par rapport à cette manière de penser de réfléchir voilà les deux synergies auxquelles j'ai pensé par rapport à ce point là et puis je te repasse la parole Marine pour le prochain point ça me parle beaucoup quand tu parles de tous ces projets qui émergent et qui sont là parfois tous au même moment pour les mettre en oeuvre il faut deux lettres pour clarifier exactement donc le cerveau droit versus le cerveau gauche donc le cerveau gauche c'est vraiment celui qui est logique qui est pragmatique c'est celui qui c'est comment dire c'est le le matheux c'est vraiment le côté matheux pour vraiment le si on devait lui donner une étiquette c'est ce côté là alors que le cerveau droit c'est celui qui va diriger tout ce qui est créativité imagination intuition les émotions les perceptions sensorielles c'est vraiment celui qui qui comment dire là ce qui me vient c'est celui qui découle des émotions de tout ce qu'on perçoit et qui le retranscrit dans toute cette créativité toutes ces émotions qu'on ressent il va venir le le mettre dans la matière justement par la créativité et on va avoir de très grands pas forcément très grands les artistes tout court reconnus ou non sont sont très souvent hypersensibles c'est pour ça que c'est dommage aussi que l'hypersensibilité ne soit pas plus reconnue parce que ça donne des artistes merveilleux complètement merveilleux et se servent au droit une fois qu'on qu'on a compris notre fonctionnement c'est c'est vraiment une très très grande force c'est vraiment une très grande force une fois qu'on a appris à à accueillir ses émotions c'est souvent ça qui vient déranger c'est vraiment les émotions qui sont plus fortes et une fois qu'on a qu'on a appris des techniques qui peuvent être très simples pour appréhender les émotions on peut du coup complètement se servir de toute cette créativité cette imagination que nous confère le cerveau droit carrément je te rejoins tout à fait puis je me dis on est tous là pour contribuer à faire changer des choses effectivement et moi je trouve qu'elle fait aussi partager nos expériences à ce sujet là c'est chouette parce que ça peut vraiment permettre de modifier les croyances des gens justement sur l'hypersensibilité le fait de le voir parfois comme entre guillemets une forme de handicap enfin en tout cas voilà il y a parfois quelque chose d'un peu stigmatisant moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti à partir du moment où j'ai pris conscience et accueillie et accepté certaines choses en moi ça a vraiment libéré totalement ma créativité moi je suis tous les jours reconnaissante à la vie voilà de m'avoir laissée je trouve comme tu disais tout à l'heure je pense qu'il y a quelque chose en nous qui reste effectivement dans cet état aussi d'enfant dans le sens oui moi tous les enfants que j'ai côtoyés ont cette hypersensibilité notamment d'un point de vue sensoriel émotionnel et c'est vrai que je pense qu'on reste aussi très fort connecté à ça et que ça permet beaucoup de comme tu dis de créativité alors là du coup l'angle que j'ai plutôt pris c'est de venir alors soutenir ce qui pour moi aujourd'hui est vraiment de la puissance de la force personnelle et notamment cette créativité donc moi pour soutenir la créativité globalement il y a deux types d'huile de synergie que j'utilise alors la première que j'ai mise là c'est une synergie qui s'appelle passion que j'offre mais avec tellement de plaisir à tous mes amis justement qui ont une pratique artistique créative etc parce que je la trouve juste incroyable cette synergie pour venir nous soutenir là-dedans et vraiment nous reconnecter justement à toute l'amplitude de notre créativité alors elle est plutôt florale d'un point de vue olfactif et puis autrement ça vous le savez peut-être les essences qui vont soutenir notre créativité ce sont vraiment les essences d'agrumes en général donc voilà si vous avez des essences d'agrumes chez vous n'hésitez pas à en diffuser il y a d'abord quelque chose de très joyeux dans l'essence d'agrumes et puis il y a vraiment quelque chose effectivement qui va laisser libre cours à toute notre créativité alors là la synergie que j'ai choisi de mettre sur le diaporama elle s'appelle citrus bliss je l'aime beaucoup parce qu'elle rassemble justement un certain nombre d'agrumes donc je la trouve extrêmement puissante moi je sais quand j'ai envie d'écrire ou de dessiner par exemple c'est souvent la synergie que je choisis de diffuser mais encore une fois voilà des agrumes en général si vous êtes sur des essences de qualité ça va vraiment venir soutenir toute votre puissance créative voilà en résumé par rapport à cette créativité et puis maintenant Marine on va parler de quelque chose aussi je pense dans laquelle on va tous se reconnaître c'est l'empathie l'empathie c'est quelque chose de qui peut être quand on la comprend pas qui peut être assez déroutant alors que tout simplement cette empathie en fait elle a ça a été étudié il y a eu des études dessus notamment celle qui est notée juste en dessous où en fait c'est les neurones miroirs qui sont beaucoup plus actifs qui sont en activité continue et très marquées depuis l'enfance donc comme on est toujours dans cette connexion à l'autre dans ce comment dire dans cette reproduction par rapport à l'autre avec les neurones miroirs ça découle une compréhension etc et ça va amener cette empathie qui est du coup plus marquée que chez d'autres personnes c'est vraiment la capacité de se mettre à la place de l'autre de comprendre l'autre de comprendre ses pensées ses émotions ça veut pas dire qu'on est d'accord avec ça veut vraiment pas du tout dire qu'on est d'accord avec ça veut dire qu'on le comprend et moi dans mon cas ça amène souvent au fait que je peux ne pas être du tout d'accord avec quelqu'un mais comme je le comprends j'ai pas forcément d'argument à venir avancer pour dire bah non je suis pas d'accord avec toi parce que je n'arrive pas à dire je ne suis pas d'accord avec toi parce que je le comprends alors que je peux être complètement pas du tout d'accord mais je comprends sa manière de penser et ça c'est vraiment vu depuis l'enfance à ces neurones miroirs qui sont très très actifs et en continu ah oui alors ça ça résonne aussi beaucoup pour moi et puis probablement vous les miroirs depuis le début on se fait des miroirs il y a aussi plein de choses que tu dis qui me qui me parlent énormément c'est chouette et puis vous aussi j'imagine enfin vous pourrez nous dire dans la deuxième partie alors du coup par rapport à l'empathie moi là ce que j'ai eu envie de mettre un peu en lumière d'un point de vue aroma d'abord c'est l'ancrage c'est vrai que moi j'étais vraiment quelqu'un qui avait cette tendance alors je ne sais pas si ça va vous parler à tous mais bon si on imagine le fait qu'on est tous énergie c'est vrai que moi je pense que vraiment mon énergie accueillait très facilement l'énergie de l'autre et qu'il y avait comme ça des mélanges énergétiques qui se faisaient et qui me faisaient entre guillemets sortir de moi au niveau justement de l'accueil des émotions des ressentis de l'autre de ce que je pouvais percevoir etc et en fait je me suis rendu compte que j'étais assez peu souvent entre guillemets à l'intérieur de moi au contact de mes ressentis à moi c'est vrai que j'avais plus tendance je pense à être au contact des ressentis des autres ou des émotions des autres et c'était très inconfortable en fait et cette synergie balance alors ça c'est la toute première synergie celle dont je vous parlais quand je me suis présentée que j'ai rencontrée chez doTERRA et c'est vraiment elle qui a généré justement le fait que le couvercle que j'avais mis je pense sur une partie de moi pour me protéger soit soulevé à ce moment-là j'étais prête et puis ça a ouvert vraiment tout un univers en moi que je ne connaissais plus je pense qu'il me faisait très peur mais comme j'étais prête j'ai réussi à l'accueillir et puis à me familiariser avec et puis à le découvrir au fur et à mesure donc balance chez doTERRA c'est vraiment la synergie d'ancrage donc moi je l'utilise vous voyez par exemple dans mon activité de thérapeute alors c'est clairement toujours celle que j'ai sur mon bureau et en fait entre deux consultations c'est celle que je vais me remettre au niveau des poignets pour vraiment pendant la consultation rester à l'intérieur de moi et accueillir ce que la personne que j'accompagne vient déposer mais sans que ça ne pénètre en fait à l'intérieur de moi donc voilà je la trouve vraiment extrêmement intéressante en plus elle est très agréable olfactivement et puis très légère et puis j'ai pensé alors en toute dernière minute je les ai ajoutées tout à l'heure en parlant à Marine j'ai pensé à deux autres possibilités que je trouve intéressantes si vous avez vraiment ce sentiment de entre guillemets vous laisser envahir par les émotions des autres là c'est plutôt des synergies ou des huiles essentielles de protection alors il y a la synergie On Guard chez Doterra qui est une synergie protectrice aussi d'ailleurs d'un point de vue physique à immunitaire mais qu'on va pouvoir aussi utiliser pour une protection plus énergétique plus émotionnelle donc là vous pouvez la diffuser vous pouvez vous en appliquer un peu sur la peau vous pouvez l'avoir dans la poche on en reparlera tout à l'heure mais c'est vrai que quand vous êtes sur une qualité d'huile essentielle très importante très élevée le fait simplement de porter l'huile sur soi dans le flacon va déjà pouvoir aussi vous soutenir et puis il y a une autre huile essentielle que vous connaissez peut-être qui s'appelle en français l'encens frankincense en anglais et l'encens c'est vraiment aussi une huile essentielle de protection que beaucoup d'ailleurs de thérapeutes utilisent diffusent dans leur salle d'attente dans leur cabinet donc ça peut être aussi une très belle proposition par rapport à à une éventuelle envie justement de se protéger pour bien rester au contact de soi voilà en résumé par rapport à ce que tu as partagé sur l'empathie avec un éclairage à Roma et puis je te relaisse à nouveau la parole Marine alors attends je crois que tu as coupé ton micro Marine ou alors est-ce qu'il s'est coupé pardon oui c'est ça non non c'est moi oui je disais l'huile essentielle dansant moi je l'utilise dans mon bain ah ouais après une semaine un peu compliquée avec les enfants je me fais mon bain avec l'huile essentielle dansant dedans et c'est juste et puis ça purifie aussi voilà ouais ouais c'est la propriété que j'aime ça aussi en plus de la protection ouais tout à fait elle a beaucoup de propriété c'est vraiment une huile superbe je fais juste une petite parenthèse alors pour toi je pense que c'est évident juste pour vous dire aussi comme je l'ai précisé tout à l'heure si vous mettez des huiles dans votre bain ce qui est une très bonne idée pensez bien toujours à les diluer c'est juste ça vous ajoutez voilà la petite base de quelque chose d'un peu gras alors ça peut être du gel doux du bain moussant du lait voilà de l'huile végétale c'est important notamment si vous passez un certain temps dans le bain alors donc quel gène au quotidien oui parce que on en a pas mal parlé des émotions ça peut vraiment être une gène donc il y a déjà cette forte émotivité et je pense que c'est l'une des gènes principales chez les personnes qui sont hypersensibles c'est quelque chose qui ressort beaucoup mais il y a aussi la fatigue il y a une fatigue qui est très très présente et qui vient vraiment de toutes ces perceptions qui sont constantes et qui sont très fatigantes donc ça nous amène à avoir besoin de nous reposer à avoir besoin d'être seul on peut même aimer être seul et c'est pas du tout un problème ça veut pas dire qu'on aime pas être avec les autres ça veut dire qu'on a juste besoin de se retrouver avec soi-même et de faire une pause aussi dans toutes ces perceptions et il y a Hélène Aron qui dans ses études a remarqué qu'il y a un taux de cortisol qui est plus élevé le cortisol c'est l'hormone du stress qui est plus élevé et comme elle est sécrétée très souvent elle amène aussi beaucoup de fatigue donc du coup on en vient sur un autre point qui peut être assez gênant c'est l'anxiété le stress tout à l'heure quand on parlait des sages des conseillers je vous ai parlé de cette capacité d'anticipation et malheureusement on a trop tendance à anticiper des choses négatives on vient anticiper des choses négatives au lieu d'anticiper des choses positives alors que les choses négatives c'est vraiment une possibilité parmi toutes les possibilités qui existent mais nous on peut faire en tout cas pour les personnes qui ressentent l'anxiété c'est faire un focus sur ce qui pourrait se passer mal c'est toujours l'anxiété c'est toujours dans le futur donc voilà pour cette partie là de l'anxiété le stress c'est pas vraiment les mêmes mécanismes mais ils se recoupent ils se recoupent vraiment ce qui peut être marqué aussi c'est le manque d'estime de soi le manque d'estime de soi et du coup de ça découle un besoin de reconnaissance qui est un peu plus fort une peur de l'abandon une peur du rejet c'est plusieurs blessures qui peuvent être très facilement réactivées et ça donne aussi des personnes comme le titre d'un roman de Saverio Tomazala qui reprend un parcours c'est un roman mais un roman initiatique d'une personne hypersensible et il s'appelle justement À fleur de peau ce qui décrit très bien comment est vue une personne hypersensible de l'extérieur ça peut être vu comme quelqu'un de susceptible quelqu'un qui est toujours dans le pro trop pro voilà pour cette partie des gènes mais ce que j'aime plus beaucoup plus tellement plus mettre en exergue c'est vraiment tous les côtés positifs de ça parce que ça toutes ces gènes une fois qu'on a appris à les canaliser à les appréhender à les à les accueillir même on trouve des solutions on trouve des solutions et du coup tout ça devient beaucoup plus facile à vivre et on peut profiter pleinement de toutes les super capacités qui découlent complètement de cet état d'être différent mais tellement enrichissant c'est un vrai bonheur de voir là où j'habite j'ai des montagnes j'habite dans le sud de la France et j'ai des montagnes un peu partout autour de moi qui sont juste magnifiques je suis dans le pays d'Aix et ce qui m'a fait venir habiter ici c'est vraiment ces paysages et je me dis quand je les vois avec un éclairage un certain éclairage de soleil où je suis là à m'émerveiller devant je me dis mais si j'avais pas cette hypersensibilité est-ce que je ressentirais tous ces paysages magnifiques autour de moi est-ce que je les ressentirais de la même manière quand je joue de la musique est-ce que je jouerais de la musique tout simplement est-ce que j'aimerais autant la musique est-ce que j'aurais envie de le partager est-ce que j'aurais est-ce que j'aurais tout ça toutes ces perceptions que tout ce qui ce que je vois beaucoup plus beau est-ce que je l'aurais si j'étais pas hypersensible et du coup ça m'enlève totalement la question de j'aimerais être comme tout le monde et avoir des réactions lambda et me préoccuper de ce qui va passer ce soir à la télé plutôt que des problèmes écologiques et compagnie ça serait beaucoup plus pour mon cerveau beaucoup plus reposant mais mais je préfère complètement m'émerveiller devant un coucher de soleil donc donc voilà pour pour les gènes mais surtout la positivité autour de tout ça vraiment c'est une richesse cette hypersensibilité c'est réellement une richesse et les gènes il faut juste trouver le moyen la méthode de de gérer pour gérer tout ça et une fois qu'on les a trouvés et ça peut ça peut évoluer selon les moments selon la période de la vie mais une fois qu'on a trouvé tous ces points là il y a après c'est c'est pas que du bonheur parce que la vie c'est pas que du bonheur je peux pas dire que c'est que du bonheur une fois qu'on a géré tout ça mais c'est plus facile à vivre je te rejoins tout à fait merci pour cette ode à l'hypersensibilité non non mais c'est très beau puis moi je te rejoins puis voilà moi ce soir effectivement je partage cet outil Aroma et puis tout à l'heure Marine tu vas nous parler d'autres outils possibles mais c'est vrai que moi j'invite vraiment chacun d'entre vous chacune d'entre vous et puis c'est une très bonne manière d'apprendre à se connaître en fait de rentrer en contact aussi avec des pistes d'accompagnement pour justement aller explorer ce paysage intérieur je te rejoins qui est tellement riche et puis bah voilà pouvoir oui s'accompagner et puis se permettre d'accueillir tout le positif de cette spécificité si l'on peut dire alors par rapport à l'éclairage Aroma sur ce dernier point j'ai juste eu envie de vous parler d'une synergie que je trouve aussi très intéressante par rapport à cette question de la fatigue voire parfois de cette sensation d'épuisement c'est une synergie qui s'appelle Serenity donc alors comme son nom l'indique c'est une synergie qu'on va pouvoir utiliser en cas d'anxiété de stress etc mais pour moi et avant tout là par rapport à ce que tu viens de partager c'est une synergie qui va vraiment nous aider par rapport au sommeil donc à bien récupérer qu'on peut utiliser notamment en soirée tout au long de la soirée et ou juste avant de se coucher en diffusion en application cutanée et c'est vrai qu'elle va vraiment nous aider à avoir un sommeil réparateur un sommeil profond et moi elle m'a beaucoup aidée par rapport à mon niveau d'énergie et à ma qualité de sommeil donc voilà je trouvais ça intéressant d'en parler assez brièvement mais en tout cas qu'elle soit là avec nous ce soir et puis alors là du coup c'est une nouvelle ode une nouvelle ode pardon j'ai pris l'accent français à l'hypersensibilité que tu avais envie de nous partager pour finir voilà c'est ça ben justement on parlait d'anticipation je l'ai complètement anticipé un peu comme si j'avais oublié que cette diapo était là et je l'ai complètement anticipé donc voilà mais on y revient toujours c'est vraiment apprendre à se connaître et de là découlera et surtout apprendre à s'accepter à se connaître mais surtout à s'accepter et à à s'observer en fait je fais le mécanisme inverse donc vous avez totalement la démonstration de la pensée en arborescence on en parlait juste avant avec avec Valérie où je lui disais écoute je suis capable de partir dans tous les sens surtout fais-moi revenir si à un moment je pars trop loin et là j'ai l'exacte démonstration et je ne sais plus où j'étais et je ne sais plus où je vais donc c'est démonstration en live bah écoute c'est bien c'est un exemple pratique voilà c'est ça donc le point de départ c'est l'observation c'est l'observation le point de départ et après on vient vraiment se connaître et s'accepter et une fois qu'on a fait ces étapes qu'on peut voir tous les bah tous les super pouvoirs qu'on a quand on est hypersensible et c'est bah la richesse de ces sens comme je l'ai je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment bah voir tout plus beau voir tout plus beau les sons les odeurs les le visuel même le toucher un vent tout doux qui vient sur la peau comme ça enfin vraiment explorer ces sens et en Sophron on a une séance comme ça qui s'appelle le développement des cinq sens et où on vient vraiment ressentir tout ce qui se passe autour dans les sens mais d'une manière totalement totalement bien-être et dans l'accueil de tout ça dans la beauté de tout ça et c'est vraiment se nourrir de ces sens plutôt que de les subir vraiment venir s'en nourrir moi je sais que très souvent même toujours parce que c'est quelque chose qui ne passera pas j'ai été considérée par mes amis comme quelqu'un de légèrement embêtant on va dire pour parler poliment parce que je n'arrive pas à dormir s'il y a de la lumière donc un ordinateur qui pulse je ne peux pas dormir s'il y a du bruit je ne peux pas dormir donc quand j'allais dormir chez eux ils ont pris une maison ils ont pensé à moi parce qu'il y a des volets donc ils sont contents maintenant quand je viens je peux fermer les volets et je dors bien donc c'est super génial je crois pas mais c'est quelque chose où les gens ne peuvent pas forcément comprendre pourquoi je n'arrive pas à dormir avec de la lumière ou avec du bruit alors qu'eux dorment super bien alors que moi non et c'est vraiment une gêne c'est vraiment une gêne et c'est encore plus gênant que les gens ne comprennent pas forcément alors que j'ai compris que non je suis comme ça et je m'accepte beaucoup plus et du coup j'ai des parades comme la lumière si je sais qu'il va y en avoir je mets un masque de sommeil ou alors je vais prendre des boules si je peux l'anticiper etc ma fille pour son anniversaire on a un ami qui lui a offert une horloge une grosse horloge et elle est magnifique donc j'ai pas voulu forcément la mettre dans leur chambre j'ai voulu que tout le monde la voit et elle m'a dit mais maman comment tu vas faire tu supportes pas le bruit de l'horloge donc au final je ne l'ai pas allumée elle décore elle est super jolie mais elle n'est pas allumée parce que oui elle a raison si je l'entends la nuit je suis capable de ne pas m'endormir et de m'énerver juste parce qu'elle est là à criqueter mais par contre tous ces sens je m'en nourris aussi complètement vu que j'ai compris ce qui m'énerve et que ça découle de ça je vois aussi tout ce qui est ce qui m'arrive et que je trouve tellement beau ouais ouais et puis tu as raison en fait l'histoire aussi de quand tu évoques la lumière de bien se connaître ou le bruit voilà de pouvoir anticiper de comme tu dis voilà tu mets un masque tu utilises des boules quiest ça c'est intéressant parce que c'est vrai que le fait de bien se connaître d'observer comment on réagit et puis de l'accueillir de l'accepter ça permet quand même assez souvent de pouvoir effectivement déjà peut-être aussi formuler parfois les choses à son entourage et puis aussi soit trouver en fait des parades comme tu dis ou des manières de s'accompagner soi-même de manière autonome ouais ça permet de le communiquer à son entourage surtout et c'est hyper parce qu'ils ne nous comprennent pas forcément exactement et ça vient complètement détruire notre estime de nous qui est déjà pas forcément hyper élevé à la base selon les personnes donc donc oui ça permet complètement de venir communiquer avec avec ses proches ouais ça c'est important c'est vrai que je suis en train de me dire ce serait intéressant qu'on puisse proposer un deuxième atelier sur le sujet parce qu'il y a plein comme ça de petits points notamment l'hypersensibilité dans le couple et dans la famille je pense que ça pourrait aussi être intéressant d'en parler parce que ça peut créer des situations effectivement assez inconfortables pour les uns et pour les autres alors ouais tu avais encore quelque chose à partager ouais en parlant des proches justement ce qu'ils vont apprécier et dont on ne se rend pas forcément compte c'est que cette capacité d'empathie qu'on a ils la ressentent ils la ressentent et du coup ils viennent beaucoup plus facilement se confier ça m'est énormément arrivé dans ma vie on m'a confié des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas des choses très lourdes de personnes que je ne connaissais pas forcément et ils sont venus vers moi naturellement se confier pour non pas pour mais parce que justement j'ai cette hypersensibilité et que les gens la captent la captent peuvent beaucoup plus facilement venir se confier et c'est ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup d'hypersensibles qu'on retrouve dans les métiers de la santé dans les métiers de l'accompagnement dans le bien-être etc les éteignantes infirmières il y en a beaucoup qui sont hypersensibles sans le savoir il y a cette empathie qui est là et qui attire du coup des gens parce qu'ils savent que vous allez être une écoute attentive compréhensive bienveillante et surtout pas dans le jugement carrément je te rejoins tout à fait et là c'est là où je trouve important aussi de bien se connaître justement et de réussir parfois à se protéger à fixer des limites parce que c'est vrai que parfois ça peut être un peu compliqué aussi oui ça c'est important bon bah écoute super merci beaucoup et puis alors moi pour finir ah bah non voilà je te laisse encore la parole mais oui bien sûr parce que c'était pour que tu puisses partager alors là moi j'ai proposé un éclairage aroma spécifiquement ce soir et toi Marine voilà t'avais envie de partager plein d'autres pistes possibles oui oui parce que moi ça mes débuts avec le bien-être ça a été avec des huiles essentielles qui m'ont qui m'ont quand même toujours un peu accompagnée qui sont toujours là j'en ai toujours chez moi pour si j'en ai besoin mais il y a plein d'autres techniques que j'ai aussi appris à connaître et même auxquelles je me suis formée mais il y en a où il n'y a pas forcément besoin de grand chose donc comme on a dit tout à l'heure c'est s'accorder des temps de pause voilà reconnaître bon bah là je suis fatiguée ok on me sollicite bah non je vais peut-être me reposer un peu et après je vais pouvoir aller réattaquer mais avant je me repose je m'accorde ce temps-là un bon moyen de se retrouver soi-même et de calmer tout ce qui est tout le temps à palpiter en nous c'est d'aller dans la nature vraiment profiter de la nature au maximum d'être près des arbres en bord de mer en plus dès qu'on est à la campagne ou en bord de mer on a en forêt on a les ions négatifs tout autour de nous qui sont là qui sont beaucoup plus présents que dans nos que dans nos habitats on a des ions positifs qui sont là et qui sont pas du tout bons pour nous et ça permet de se vraiment de se ressourcer de revenir à soi et de calmer tout ce qui palpite en nous donc on a dit apprendre à se connaître à s'analyser il y a toutes les techniques de méditation de relaxation la lithothérapie l'améthyste est souvent très utilisé donc l'améthyste elle vient travailler sur le chakra du troisième oeil donc là où ça où ça palpite pas mal et sur le chakra couronne aussi donc toute la partie supérieure donc dans tout ce mental qui vient et qui est tout le temps en train de bouillonner dans tout ce mental ça peut venir aider à les apaiser il y a aussi des pierres d'ancrage comme le jaspe rouge moi je porte aussi de la comment on dit de la pierre de lave et ce qui est super avec la pierre de lave c'est que on peut le coupler avec les huiles essentielles on peut mettre les huiles essentielles directement sur la pierre de lave il y a aussi la magnétothérapie depuis tout à l'heure j'ai entre les mains un petit un aimant voilà et lui il est vraiment top parce que je viens le placer au niveau du plexus solaire et il m'aide à calmer les émotions donc en plus des effets que ça a la magnétothérapie que ça peut avoir sur les douleurs sur énormément de choses ça peut aussi venir calmer les émotions on le met sur le plexus solaire un aimant comme ceci et ça vient vraiment aider à réguler tout ça et ça peut aussi aider à apaiser le sommeil comme toutes les techniques qu'on vient de voir d'ailleurs ça se ressent sur le sommeil donc les huiles essentielles dont on a parlé et ce que je pratique à titre professionnel la sophrologie voilà super merci beaucoup et puis c'est vrai qu'on pourrait détailler davantage pour chacune mais bon on verra si c'est vrai qu'on pourrait imaginer d'autres ateliers sur ce thème si ça vous intéresse peut-être avec d'autres éclairages possibles alors du coup je te laisse peut-être évoquer un peu plus la sophrologie effectivement oui je vais débloquer un peu sur la sophro donc la sophrologie c'est une technique psychocorporelle qui a été créée dans les années 60 par un neuropsychiatre il s'est aperçu que les traitements à l'époque ils n'étaient peut-être pas très sympas on en était encore à la lobotomie les électrochocs et compagnie donc il s'est dit que déjà sur les personnes dépressives ou anxieuses on pouvait peut-être trouver d'autres moyens que ça pour les aider du coup il est parti en Inde et au Japon et possiblement au Tibet mais je n'en suis pas sûre pour étudier tout ce qui se passait là-haut il est parti deux ans et il est revenu armé de ses techniques et de tout ce qui se faisait aussi en Occident donc il s'est armé du yoga du zazen du bouddhisme et à ça il a ajouté de l'hypnose la méthode Kwe la méthode vitose le training autogène donc il s'est inspiré de beaucoup de méthodes pour créer la sophrologie donc la sophrologie elle est vraiment emplie de toutes ces techniques à travers le monde et c'est ça vient vraiment sur tous les plans et ça invite à harmoniser le corps et l'esprit c'est vraiment retrouver l'harmonie entre les deux et notre corps nous parle pouvoir l'écouter parce que notre corps c'est aussi c'est non seulement ce qui se passe à l'extérieur mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur il y a énormément de douleurs qu'on a qui signifient quelque chose j'ai mal aux épaules je porte trop ou on dit souvent j'en ai plein le dos il y a quelque chose qui passe pas tout ça c'est des termes qu'on a pour décrire des douleurs mais qui qui veulent dire aussi quelque chose au niveau de la psyché et la sophrologie à force de le pratiquer parce qu'au début les séances elles se décomposent en plusieurs parties après l'entretien on vient faire des étirements très doux issus principalement du yoga et ces étirements qui sont très doux qui ne sont pas du tout des postures comme on voit dans les cours dans les cours en France c'est vraiment des gestes très doux ça peut être juste ramener ses bras à soi vers le coeur et y mettre une intention et tous ces mouvements qu'on va faire ça va vraiment venir nous remettre dans le corps et le ressentir on va pratiquer ensuite ça peut être des visualisations positives créatives pour venir entraîner le cerveau à emprunter de nouveaux chemins ça vient complètement jouer sur la neuroplasticité c'est cette capacité du cerveau qu'il a à venir prendre un autre chemin parce que le cerveau il fonctionne de manière à ce qu'il se passe telle chose je suis mon chemin je suis tel chemin je réagis toujours de la même manière ça me rassure c'est bien c'est peut-être trop fort trop ci trop là pas la bonne réaction mais c'est pas grave j'emprunte celui-là je sais que c'est pas le bon mais je l'emprunte je le connais il aime bien ça le cerveau faire toujours la même chose ça le rassure et la sophrologie ça va venir créer un nouveau sillon un nouveau chemin on emprunte un autre chemin et c'est la répétition c'est vraiment basé sur la répétition c'est la répétition de ce nouveau schéma qui va venir que peu à peu l'ancien schéma l'ancienne réaction elle va s'effacer pour laisser place à une nouvelle réaction donc ça peut être et ça peut venir s'adapter du coup sur quasiment tout ça peut être sur de la gestion des douleurs sur de la gestion du stress de l'anxiété sur de la dépression on peut venir intervenir sur de la préparation donc notamment en périnatalité pour accompagner les futurs parents pendant la grossesse on va avoir énormément d'exercices de respiration d'ailleurs dans cette en périnatalité et du coup voilà la sophrologie ça vient vraiment créer de nouveaux sillons et de la positivité et du bien-être ça vient créer tout ça pour simplement se sentir bien être soi écouter son corps parce qu'il nous parle constamment toute la journée et quand on apprend à l'écouter on peut aller mieux ou bien ou parfaitement encore plus bien si on était déjà bien ouais et puis c'est vrai qu'on peut aussi alors nous on a beaucoup de collègues qui sont sophrologues et qui associent cette pratique avec l'aromathérapie ou d'ailleurs d'autres la lithothérapie enfin évidemment après on peut on peut vraiment associer les pratiques parfois pour une synergie encore plus puissante selon le ressenti de chacun du thérapeute et puis de la personne qui est accompagnée bon bah écoute super Marine alors moi je crois que j'avais juste prévu une dernière petite diapo pour clôturer le sujet un peu plus vis-à-vis des enfants parce que c'est vrai que nous thérapeutes en consultation on a aussi de plus en plus souvent des parents qui consultent en disant là j'ai l'impression que mon enfant est hypersensible etc alors on l'a évoqué tout à l'heure que c'est vrai que jusqu'à un certain âge en tout cas moi j'ai toujours eu le sentiment que globalement le petit être humain oui est doué de sensibilité d'hypersensibilité et que si on l'accompagne bon c'est plutôt quelque chose de très chouette je voulais juste vous signaler parce que on entend aussi nous souvent dire aux ateliers oh là là les huiles essentielles c'est dangereux pour les enfants donc voilà je n'ose pas les utiliser alors si vous avez envie de vous lancer l'idéal c'est quand même d'être accompagné c'est sûr mais sachez qu'il y a vraiment des huiles essentielles qu'on peut utiliser avec des enfants toujours en les diluant et puis on ne va pas utiliser n'importe lesquelles mais c'est tout à fait possible et là par exemple dans la gamme Doterra vous avez des synergies pédiatriques donc le laboratoire de recherche de Doterra a sélectionné certaines huiles essentielles utilisables justement avec les enfants qui sont diluées avec une dilution pédiatrique et qui sont en plus proposées dans des flacons roll-on c'est à dire que l'enfant peut les utiliser à terme en autonomie puisqu'il n'y a pas de risque qu'il y ait un grand écoulement d'huiles essentielles qui se fasse et moi j'adore je trouve que c'est vraiment une approche très montessorienne aussi parce que justement ça va vers l'autonomie de l'enfant et ça permet aussi à l'enfant d'être vraiment très au contact de ses émotions et puis surtout de savoir qu'il peut les accompagner donc moi mes filles qui ont 10 et 12 ans par exemple je trouve qu'elles sont extrêmement autonomes alors en général d'un point de vue physique mais aussi d'un point de vue émotionnel par rapport à leurs besoins alors je ne veux pas m'y attarder mais vous avez Stedic et la synergie d'ancrage Thinker qui est la synergie de concentration Rescueer qui est la synergie qui est vraiment intéressante pour tout choc que ce soit physique ou émotionnel Calmer qui est la synergie d'apaisement Brave qui est la synergie qui va vraiment accompagner l'enfant par rapport à ses peurs et puis Stronger qui est la synergie qui va permettre à l'enfant d'être très au contact justement avec toute sa puissance intérieure donc voilà ça va venir travailler sur la confiance sur la protection donc si vous voulez des infos complémentaires n'hésitez pas à me contacter mais en tout cas vous savez que ça existe et qu'en étant accompagné en utilisant des produits adaptés de qualité on peut vraiment aussi proposer un accompagnement à Roma à des enfants notamment par rapport à ce qu'on appelle parfois pour des enfants aussi l'hypersensibilité et puis alors c'est pareil je ne sais pas si vous connaissez tous doTERRA et puis les gammes d'huiles essentielles en général alors moi je vous parle de doTERRA parce que c'est le choix que j'ai fait voilà pour plusieurs raisons il y a quelques années en tant que cliente de m'accompagner avec ces huiles essentielles là quel que soit le choix que vous fassiez vous ce que je trouve vraiment important c'est que vous ayez de la visibilité sur la qualité de vos huiles essentielles alors la qualité ça passe par d'où est-ce qu'elles viennent comment elles ont été produites quels soins ont été apportés à l'environnement donc au végétal qui a permis de les produire aux êtres humains qui les produisent tout ça ça joue beaucoup sur la qualité d'une huile essentielle donc à mon sens c'est vraiment extrêmement important et puis évidemment il y a la qualité moléculaire il y a la qualité biologique de l'huile essentielle donc essayez d'avoir le plus d'informations possible parce que vous n'aurez absolument pas les mêmes résultats notamment d'un point de vue émotionnel mais pas que mais c'est ce dont on a parlé ce soir selon la qualité des huiles essentielles que vous allez utiliser par exemple moi j'ai utilisé des huiles essentielles quasiment depuis toujours jusqu'à mon arrivée en Norvège sans même avoir la moindre idée qu'elles pouvaient m'accompagner émotionnellement parce que c'était voilà des huiles essentielles que j'achetais en pharmacie ou en magasin bio en France donc étaient des gammes qu'on estime de qualité mais pour moi aujourd'hui c'est une qualité tout à fait moyenne et c'est vrai qu'il n'y a pas la finesse à mon sens en tout cas des huiles essentielles que j'utilise actuellement qui m'accompagnent véritablement émotionnellement et c'est pour cette raison aussi que j'ai choisi en tant que professionnelle de les utiliser parce que vraiment je suis absolument sûre de leur qualité et puis des résultats qui vont pouvoir en découler si vous voulez plus d'infos en tout cas sur la gamme Dotera n'hésitez pas à aller visiter le site qui s'appelle Source2You c'est là où on vous explique justement toute la démarche qualitative et éthique de Dotera et puis voilà il y a pas mal d'informations sur le commerce équitable qui est mis en place enfin des fondations que Dotera a créé aussi pour aller un peu plus loin justement dans le côté à la fois qualitatif et éthique donc voilà je vous ai mis quelques infos un peu visuelles et puis n'hésitez pas à aller un peu investiguer sur internet ou bien sûr à me recontacter si vous le souhaitiez et puis sachez aussi que chez Dotera toutes les huiles sont disponibles à l'unité et également dans des kits alors là j'ai eu envie notamment pour celles et ceux parmi vous qui connaissent déjà un peu la marque de résumer dans quel kit vous trouvez des huiles que j'ai utilisé en tout cas évoqué ce soir donc il y a un kit qui s'appelle le kit d'accompagnement des humeurs qui rassemble voilà quatre des synergies que j'ai citées vous avez également le kit émotionnel avec plusieurs synergies aussi que j'ai citées ce soir moi j'avoue que j'aime beaucoup cette version là qui est une version roll-on parce que je trouve qu'on peut les avoir dans la poche et puis les appliquer vraiment à la demande où qu'on soit donc je trouve que pour l'accompagnement émotionnel c'est vraiment superbe et puis vous avez le kit pédiatrique dont je vous ai parlé à la fin mais encore une fois toutes ces synergies sont également disponibles à l'unité et si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas à revenir vers moi et puis je te laisse le mot de la fin Marine voilà donc on a dit tout le long apprenez à vous connaître et à vous aimer tel que vous êtes voilà super merci beaucoup une petite bibliographie puis des sites internet voilà que vous retrouverez aussi sur l'enregistrement donc voilà il y a maintenant pas mal de supports à Marine qui existent aussi pour pouvoir justement trouver des résonances voilà chez d'autres et puis je crois que toi tu fais aussi partie de l'association des hypersensibles de France oui ouais donc voilà il y a pas mal maintenant de lieux et d'espaces ressources en ce sens et puis voilà si vous avez envie de nous retrouver ici ou là n'hésitez pas à aller visiter nos sites internet nos pages Facebook et puis n'hésitez pas non plus à nous recontacter et puis du coup alors je vais arrêter le partage d'écran et puis on va vous dire au revoir à vous qui nous regarderez en replay et puis on va rester encore quelques minutes pour les personnes qui le souhaitent pour accueillir des questions réponses en tout cas moi Marine avant qu'on arrête l'enregistrement je voulais vraiment te remercier pour ta présence et puis pour tout ce que tu as partagé c'est sûr merci pour ton invitation surtout merci merci encore à toi et puis si vous avez des questions vous qui nous regarderez en replay n'hésitez pas à nous contacter après coup voilà on sera là pour vous répondre et puis on vous souhaite une très belle soirée puis aussi un très bel été voilà à très bientôt au revoir au revoir alors je ne vais pas faire fin j'ai fait je ne vais pas faire fin je ne vais pas faire fin je vais pas faire fin